Allez, on est parti pour la découverte du Realm Royale les potes, let's go ! Donc on peut voir qui a joué Battle Pass Inventaire, putain il y a tellement de choses ! Il y a déjà le Battle Pass ? Alors que le jeu vient de sortir, sérieux ? Et on est à combien de jours pour le Battle Pass ? Ok donc c'est les skis, ok ok, on va découvrir ça un peu après, là on va faire la découverte du jeu, on va lancer une gamme les potes, histoire de voir à quoi ça ressemble, let's go ! Donc la région Europe ou Amérique du Nord, moi je choisis Europe. Putain je suis un passionné de découvrir ce jeu, ça faisait tellement longtemps que je l'attendais. Donc on va faire le didacticiel, un peu comme un guide qui va nous montrer comment jouer à Realm Royale tout simplement. Tu vas venir dans le didacticiel. Commencez par vous rendre dans la pièce, ok ok on se rend dans la pièce. Continuez jusqu'à la pièce suivante. D'accord sauter c'est facile, j'étais en train de faire ça depuis tout à l'heure. Ok ça c'est un peu les bases tu vois. Les portes elles sont vraiment tout seules ? Parce que c'est assez cool ça. Ok on tire sur l'ennemi. Oh putain par contre la sensibilité elle est, elle est, attends, attends je vais changer un peu ma sensibilité parce que là c'est, c'est n'importe quoi. Attends on va pas la changer, ça va être le bordel après. On va garder ça là. Donc les potes une fois que vous avez mis assez de dégâts, l'ennemi se transformera en poule et là ce sera sa dernière chance de survivre. Donc là il faudra tout simplement le tuer, sans pitié les potes, vraiment sans pitié. Et là vous aurez tué l'ennemi. Après les autres trucs c'est vraiment un truc de base les potes, je vais pas vous le cacher. C'est un peu comme si tu jouais à Fournette ou à Chazadin ou voilà quoi. Les jeux battle royale du moment. Il y a rien de nouveau. Il y a rien d'exceptionnel, on va pas se le cacher. Ok joli coup, continuez. Bah vas-y on va continuer hein. Par contre il est porté, elle se trouve tout seul, c'est cool hein. Les compétences du mouvement vous aident à vous déplacer sur le choix de bataille. Oh lala, il y a un jump qui a tapé frère. Ok, il y a rien. Ok, ok. Ça c'est stylé ça. Les compétences sont atteints de rechargement. Ok, ok, ok. Il faut attendre un peu avant que les compétences soient actives. Ok, une deuxième compétence. Donc ça c'est une compétence pour mettre des dégâts aux ennemis. Pour faire des dégâts aux ennemis. Ah c'est dommage, Zztram. T'as pas encore reçu de code. T'inquiète, tu l'auras bientôt je pense. Ils ont dit qu'ils allaient envoyer un code, bah, assez, enfin, mille codes par semaine si je dis pas de conneries. Vraiment beaucoup de codes. Ça va arriver en masse, mais pas de ne vous inquiétez pas. On est blessé. Oh non ! Buvez une potion. Bon, faut récupérer la potion. Pour la boire, d'accord, c'est flèche du haut. Flèche du haut pour la potion. Ah, ok. Ah, on peut prendre la monture et tout. Ah, ça c'est stylé par contre. C'est un peu à la balade, tu vois. Putain, c'est stylé. Donc là, on va désenchanter des fragments. Voilà, des trucs. Donc, on va voir ce que ça donne. Parce que j'ai entendu parler d'une histoire où tu pouvais désenchanter, améliorer les armes, etc. Donc, on va essayer de faire ça les potes. On va voir ce que ça donne. Putain, là, au niveau des armes, je comprends. Vraiment, au niveau des armes, je ne connais rien. Donc, je comprends vraiment au pif les potes. Ah, d'accord. R3, d'accord. Merci, mon pote. Je n'ai pas vu. D'accord. Quand tu as pu sur R3, ça te désenchante et tu ressens un fragment. Ok. Merci, mon pote. Les fragments, ils te servent à quoi ? D'accord, les fragments te serviront à crafter un nouvel objet dans la forge. Enfin, si tu veux faire un nouvel objet ou une nouvelle arme. Donc, let's go. On va crafter un objet, les potes. On va voir ce que ça donne. Arme épique. Fabriquez une arme unique, propre à votre classe de rareté. Donc, chaque classe a leurs propres armes. Normalement, le crafting d'un objet va prendre un peu plus longtemps. Cette fois-ci, j'ai spécifié pour toi. Ok, let's go. Du coup, j'ai craft un fusil noir. Oulala. Let's go. Ohlalalala. Donc là, on va spawner sur la map, les potes. Regardez le petit Zeppelin. Ah, c'est stylé par contre. C'est super stylé. Allez, let's go. Où se déploie les potes ? Ok. Les points, il y a... En fait, il faut que j'atterrisse où il y a les points. C'est plus judicieux. Donc là, j'ai déjà les armes avant de d'atterrir. C'est normal parce que je suis dans les dits d'attachiales, je pense. Et du coup, on va essayer. Bah... Bah voilà, on a réussi en fait. On a réussi, je croyais qu'on allait combattre des ennemis. Mais bon, pourquoi pas. C'était juste les dits d'attachiales. Donc pour ceux qui voudraient savoir un peu la base du jeu, je le mettrai sur ma chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez un peu comment on contrôle le jeu et quelles sont les bases du jeu. Comme ça, vous pourrez voir un peu si ça vous plaît ou pas de base. Donc, let's go. Merci.